En fait, une des choses les plus importantes qu'il faut réussir à te demander, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Est-ce que c'est ça, c'est-à-dire du pognon, du fric, sachant que ça, ça vaut que dalle, t'imagines, c'est des bolivars du Venezuela. Ou est-ce que peut-être c'est ça, le temps, l'argent ou le temps. A toi de voir ce qui est le plus important, sachant que l'argent, on peut l'imprimer, on peut le multiplier. Et si ce truc-là, ça vaut rien, c'est parce qu'il y a eu des gouvernements, c'est parce qu'il y a eu des banques centrales qui en ont imprimé, 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 à pu savoir quoi en faire. Alors que ça a le temps, tu ne peux pas l'imprimer, tu ne peux pas le reproduire et il ne repasse pas deux fois. Alors il y a un choix à faire, il faut vraiment être au clair avec ça. Et utiliser ton argent pour t'offrir du temps, ça peut peut-être être intelligent, tout particulièrement aujourd'hui. C'est exactement ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Le monde est en train de vivre aujourd'hui sa pire crise énergétique de l'histoire. C'est officiellement la fin de l'abondance. C'est le temps de la sobriété. Et la chaîne que j'ai créée, Frugalisme et Libertés Financières, elle a été faite bien avant que tout cela arrive pour justement vous aider à vivre une vie heureuse, à vivre une vie meilleure, tout en s'engageant sur le chemin de la sobriété pour avoir plus d'argent, pour faire des économies et pour réussir à mieux s'en sortir. Cette chaîne, elle va prendre tout son sens à partir de maintenant parce que ce besoin, cette nécessité d'arriver à vivre en dessous de ces moyens, eh bien ça n'est plus une option. C'est une obligation si vous voulez réussir à vous en sortir au quotidien. Cette chaîne, elle est faite à la fois pour vous aider à faire des économies, mais également donc pour réussir à investir votre argent, pour vous aider à trouver des idées qui vont être pertinentes, qui vont coller par rapport à votre profil et votre situation si vous voulez vous en sortir. Si vous voulez moins souffrir au quotidien par rapport à votre job, votre employeur, si vous voulez être beaucoup plus indépendant sur le plan financier, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous pouvez commencer par télécharger le guide des techniques frugalistes, c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Il ne faut pas oublier non plus de t'abonner à la chaîne, de cliquer la cloche pour être tenu au courant des notifications, et surtout, et je t'en remercie par avance, de lâcher un énorme pouce pour faire en sorte que YouTube mette en avant cette vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Plus personne n'a le temps de perdre son temps. On a l'impression d'une fuite en avant, on a l'impression qu'on est au bord de la catastrophe, et qu'il y a urgence, urgence à se libérer de tout ce quotidien qui peut sembler cauchemardesque pour essayer de se mettre en sécurité. Je ne suis pas là pour essayer de vous plomber le moral, ou pour justement essayer de peindre un tableau noir de la situation, mais au contraire, pour peut-être vous motiver, vous bouger, vous aider à trouver des solutions qui vont faire que vous allez agir pour vous en sortir. Donc au fond, la question c'est de savoir que le temps ne passe qu'une fois, que chaque seconde écoulée est perdue à jamais, est-ce que vous préférez utiliser votre temps pour de l'argent, ou est-ce que vous préférez utiliser votre argent pour vous offrir du temps ? Et concrètement, ça veut dire qu'il faut apprendre à investir aussi cet argent, pour le faire travailler, pour éviter qu'il fonde comme neige au soleil. Sachant par ailleurs qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un phénomène nouveau, qui s'appelle la grande démission. C'est-à-dire, pour faire simple, j'ai l'impression, mais je ne suis pas le seul, que plus personne n'en a rien à faire pour rester poli en France de son boulot. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que la plupart des gens se contentent de faire le minimum syndical, et que dès qu'ils peuvent essayer de ne pas en faire plus, eh bien ils ne vont surtout pas essayer d'en faire plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une démotivation complète de la part des salariés, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont complètement exploités, et que justement, tout ce temps qui passe au travail, eh bien c'est du temps qui est échangé pour de l'argent, qui lui-même se dévalue au fur et à mesure du temps. Donc c'est un cercle vicieux qui est extrêmement difficile à couper. On parle de grande démission aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui quittent leur emploi, pour aller vers d'autres opportunités, qui vont peut-être être plus exigeants en termes de revenus, en termes de salaire. Je vous invite, clairement, chacun d'entre vous, peut-être toi qui est en train de regarder cette vidéo, si tu t'ennuies dans ton travail, eh bien c'est de ne jamais admettre cette situation, c'est de partir. Et c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine de prendre son courage à deux mains, et de dire, merci patron, mais on va s'arrêter là. Alors il faut faire les choses proprement, il convient d'avoir un plan B avant de quitter son taf, parce que ce n'est pas quand tu seras au chômage qu'il faudra chercher un emploi, à ce moment-là il sera trop tard, et tu devras courir vers la plus grosse urgence, c'est-à-dire réussir à avoir un revenu stable le plus vite possible. Mais en attendant, si tu as l'opportunité de trouver mieux ailleurs, eh bien tu as probablement de grandes chances aujourd'hui d'arriver à réussir à en tirer profit. Donc il faut y aller, il faut essayer de voir ce qu'on pourrait obtenir de mieux dans le contexte actuel. Toutefois, bien même si on arrive à avoir le fameux SESAM, le CDI, moi personnellement je n'ai jamais été en CDI, ça n'a pas empêché de réussir à faire des emprunts immobiliers par exemple, mais pour beaucoup de personnes encore, ce CDI, eh bien il s'avère être comme une espèce de graal qu'il faut essayer d'atteindre pour justement avoir ce qu'on pourrait imaginer être une pseudo-stabilité. Rien n'est plus faux aujourd'hui et il est vrai que si vous réussissez à avoir des opportunités en tant que travailleur indépendant, en d'autres termes, si tu arrives à bosser en tant que freelance ou en travailleur autonome, il est possible que tu réussisses à gagner beaucoup mieux ta vie au quotidien. Mais même en gagnant mieux sa vie aujourd'hui, les temps sont durs, les temps sont difficiles et il est temps d'adopter un mode de vie beaucoup plus humble en quelque sorte, c'est-à-dire de réduire ton niveau de dépense si tu veux réussir à mieux t'en sortir. Alors j'ai fait le guide des techniques frugalistes dans lequel il y a plein de techniques, des conseils pour économiser au quotidien. Si tu crois que tu es économe, tu peux aussi faire le test pour vérifier si tu l'es vraiment. Il y a les liens en description de la vidéo. Mais enfin, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'inflation, elle déglingue ton budget. Elle est en train de le tuer. Alors il faut être très vigilant par rapport à ça et se méfier de faire comme les autres. Ce n'est pas parce que ton voisin, ta voisine fait un truc qui est complètement stupide que tu es obligé de faire la même chose. Ce n'est pas parce qu'il se rachète le dernier écran plat que tu es obligé d'en faire de même. Ce n'est pas parce qu'il s'achète la dernière montre connectée que tu es obligé d'en faire de même. Sauf si c'est vraiment quelque chose qui est utile et important pour toi, ce dont, entre toi et moi, je doute, on vit un moment aujourd'hui où il est important de se focaliser sur l'essentiel. Ce n'est pas la peine de te plaindre que tu n'as pas assez de thunes pour réussir à boucler les fins de mois ou te payer à bouffer si en même temps, tu t'achètes des choses dont tu n'as pas besoin. Les choses dont tu as besoin aujourd'hui, eh bien, c'est de la bouffe, c'est un toit sur la tête et c'est quelques vêtements. Et c'est aussi, évidemment, de l'argent pour pouvoir te payer des transports. D'accord ? Et ça, c'est très cher. Une fois qu'on a réussi à se payer ces basiques-là, ce qu'il faut vraiment comprendre, et ça, c'est la seconde étape, c'est qu'il va falloir dépenser ton argent intelligemment et avec stratégie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté le nécessaire pour réussir à subvenir à tes besoins, eh bien, on va aussi se constituer une épargne de sécurité, j'en parle régulièrement, qui va permettre de tenir, je recommande personnellement, 6 mois à 8 mois. D'autres recommandent un peu moins et là, c'est aussi une question personnelle. Qu'est-ce qui va coller par rapport à ton profil et ta situation ? Mais pour le reste, l'argent supplémentaire que tu vas gagner, que tu vas réussir à épargner, eh bien, il faut te demander comment tu pourrais utiliser cet argent pour être plus libre, pour faire en sorte de démultiplier ton potentiel de gain. En fin de compte, c'est comme si tu décidais de t'aggrader en te rajoutant des fonctions un peu comme un personnage de jeu vidéo, tu vois. En d'autres termes, tu vas te rajouter des connaissances, du savoir-faire, de l'expertise que tu vas ensuite pouvoir monétiser, qu'ensuite, tu vas pouvoir utiliser pour gagner plus d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir que suivre un cours en ligne, par exemple, peut être parfois très bénéfique pour réussir à gagner énormément de temps et bénéficier de l'expérience d'autres personnes qui sont passées par la case investissement avant toi. C'est exactement le sens de ma formation protocole 4P, la liberté financière. C'est une formation complète qui te permet d'apprendre, non seulement, évidemment, à économiser, mais pas seulement. Surtout va te servir de l'effet de levier, des intérêts composés et également de faire une diversification saine. C'est ce qu'on appelle les 4 P, les 4 piliers de ton indépendance financière. Il va falloir les activer tous les 4 simultanément pour réussir à gagner beaucoup plus d'argent. Donc, si ça t'intéresse, va voir en description de la vidéo le contenu de la formation. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. En fait, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est le distinguo entre la partie cerveau, la partie rationnelle et la partie émotion, je dirais. Les investissements qui payent le plus ne sont pas ceux qui sont les plus excitants ou les plus sexy. On va parler en vérité de boring investments, c'est-à-dire d'investissements ennuyeux parce qu'en fait, on va faire les mêmes investissements régulièrement, petit à petit, au fur et à mesure du temps et le temps étant notre ami en tant qu'investisseur, c'est au moment où tu vas te retourner et que tu vas te rendre compte que tu vas avoir réussi à te constituer un patrimoine financier. C'est ça la bonne attitude frugaliste, c'est ça que font les frugalistes au quotidien. Le frugalisme, ça veut dire en faire plus avec moins, gagner plus d'argent, économiser plus d'argent, investir plus d'argent pour se libérer, pour réussir à être moins dépendant de son job, de son emploi avec comme target, comme ligne de mire, la sacro-sainte liberté financière, évidemment. Troisième point, faire un investissement immobilier et là aussi, il faut te former. Je suis super fier de savoir et de pouvoir vous annoncer que j'ai encore un de mes clients, Mehdi, qui a réussi à obtenir un financement sur 25 ans pour un bien d'à peu près 100 000 euros, financement sur 25 ans à 110%. Concrètement, ça veut dire qu'il est en train d'acquérir un appartement sans mettre un copec de sa poche. C'est la banque qui paye tout, 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 tout. Les frais d'achat, les frais de notaire, les éventuelles petites rénovations, etc. C'est la banque qui prend tout en charge et donc, il arrive à se constituer un actif rentable parce qu'il s'est formé avec la formation Immoliberté. Je te mets également le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation de 36 heures qui va t'apprendre à faire de l'investissement immobilier rentable. Là aussi, on a des super résultats. Je te dis, le dernier, c'est en date, c'est Mehdi que je salue et que je félicite au passage. En fait, si tu veux, c'est ça une des beautés avec l'immobilier, c'est que c'est un des seuls actifs aujourd'hui qu'on peut réussir à acquérir, c'est une des seules classes d'actifs du moins, grâce à l'effet de levier, grâce à de la dette, c'est-à-dire sans que tu utilises ton argent dedans. Et ça, c'est magique, quoi. Alors certes, le bien, il t'appartiendra complètement qu'à la fin du remboursement. Donc là ici, dans ce cas-là, au bout de 25 années, encore qu'entre nous, on sait très bien qu'il va mettre des techniques en place, des stratégies pour réussir à faire en sorte de rembourser beaucoup plus vite, se désendetter, faire d'autres opérations sur le coûté, etc. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de comprendre que non seulement dans l'immobilier, on peut s'enrichir grâce au temps et grâce à la dette, mais en plus, dans l'immobilier, on s'enrichit à l'achat. Et c'est ça qui est très important du point de vue formation. C'est une des raisons pour lesquelles c'est important de monter en compétences, en savoir-faire et en expertise, c'est parce qu'il faut tout particulièrement aujourd'hui réussir à acheter des biens en dessous du prix normal du marché. Il faut réussir à trouver les opportunités, à les voir, à les saisir et à les négocier. Bien évidemment, négocier avec le vendeur, avec l'agent, mais également avec la banque. Négocier à tous les niveaux pour serrer les coûts et être sûr de faire une opération qui va être très rentable et qui va te permettre de réussir à générer du gros cash. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça te permettra peut-être d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas là pour apprendre aux gens à faire un investissement immobilier en soi. Ce que je veux dire, c'est que presque n'importe qui peut réussir à acheter un appartement ou une petite maison pour peu que tu aies un revenu régulier. Non, là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est de réussir à en faire 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire de prouver à la banque petit à petit au fur et à mesure du temps que tu t'enrichis régulièrement avec tes biens, avec tes investissements. C'est ça la beauté de la chose et c'est ça par rapport auquel il faut monter en connaissance et en savoir-faire parce qu'aujourd'hui on vit une époque dans laquelle il y a des opportunités de dingue, de dingue par rapport à l'immobilier. C'est clair. Non seulement parce qu'avec les nouveaux DPE, il y a des nouvelles restrictions qui se sont mises en œuvre, qui se sont mises en place et ça fait qu'il y a une pression vendeuse de la part de certains propriétaires qui ne peuvent pas engager certains travaux. D'autre part, il y a des dispositifs fiscaux aujourd'hui qui sont particulièrement intéressants pour les investisseurs qui veulent aller plus loin. Voilà, tout ça, moi je l'apprends directement à mes clients, qu'ils soient en France ou même à l'étranger puisque j'ai certains des clients qui sont également en Belgique ou qui sont également au Canada ou en Suisse. La troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut absolument arrêter aujourd'hui d'essayer de chercher absolument la combine. D'accord ? Le truc qui va te rendre riche. Est-ce que demain, ça va être telle nouvelle crypto qui risque de faire un x1000 ou est-ce que c'est tel truc sur lequel il y a un potentiel de malade ? Il faut bien te dire un truc, c'est qu'il y a quelque chose qui est fondamental à garder en tête, c'est ce fameux couple rendement-risque. Tu ne feras pas d'investissement avec des gros rendements si tu ne prends pas de gros risques. Mieux vaut essayer de minimiser les risques, d'y aller petit à petit. Il n'y a pas de combine, il n'y a pas de secret. Dans le domaine de l'investissement, ce qu'il faut vraiment mettre en place, c'est une rigueur quasi-militaire pour faire en sorte que tes investissements soient rationnels, équilibrés sur le long terme. Je ne le dirai jamais assez, méfiez-vous de l'appât du gain, méfiez-vous de vous-même et apprenez à diversifier vos investissements parce que ce sera moins risqué. Construisez petit à petit, pas à pas, votre indépendance financière en faisant des investissements, en utilisant intelligemment votre argent pour acquérir des actifs rentables plutôt que pour acheter des choses dont vous n'avez pas besoin et que tu risques en plus de regretter demain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle aura remis les pendules à l'heure. Si tu souhaites aller plus loin, je rappelle que je propose deux programmes de formation. Le premier, c'est Liberté Financière, le protocole 4P qui va t'apprendre justement les quatre piliers de ton indépendance financière, comment les activer simultanément pour réussir à t'enrichir à long terme. Le second, c'est l'immobilier, ça s'appelle Immo-Liberté et c'est un programme de 36 heures pour t'apprendre à faire un investissement immobilier rentable. Enfin, des investissements immobiliers rentables. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de lâcher un pouce et t'abonner à la chaîne en cliquant la cloche. A bientôt, merci, salut, ciao.